voilà bon bienvenue chers amis on va prier au nom du père et du fils et du saint-esprit ainsi soit dit veni créateur spiritus mentesturum visita imple superna gratia que tu creasti pectora quid iceris paraclitus altissimi donum Dei fonce vivus signis caritas et spiritualis sumcio je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni sainte Marie mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen nos saints anges gardiens saint Pierre priez pour nous au nom du père et du fils et du saint-esprit Amen alors bienvenue de la part de notre dame bienvenue chez elle et vous avez pu saisir en rentrant la feuille de route vous voyez qu'on a beaucoup à faire ce soir donc sans plus attendre je me lance donc nous avons cinq textes à étudier et donc ce sera huit minutes par texte quelque chose comme ça voilà pour qu'on soit dans les temps en moyenne huit minutes par texte en moyenne et donc vous voyez ce sont les je suis la chronologie de pierre que j'ai oublié d'ailleurs de vous imprimer la chronologie de pierre dans les évangiles on n'en est pas encore à la à la papauté de pierre ça sera la prochaine fois d'ailleurs je pense que ce sera le premier texte en Matthieu 16 Saint Pierre est fait pierre et donc pape pour l'instant nous en sommes à sa vocation apostolique c'est à dire qu'il est fait pêcheur d'hommes envoyé apôtre ça veut dire envoyé apostolos alors la vocation apostolique de pierre dans l'évangile selon saint luc or la foule se pressait autour de jésus pour écouter la parole de dieu tandis qu'il se tenait au bord du lac de génézareth il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets jésus monta dans une des barques qui appartenait à simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule quand il eut fini de parler il dit à simon avance au large et jetez vos filets pour la pêche simon lui répondit maître nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre mais sur ta parole je vais jeter les filets et l'ayant fait ils capturèrent une telle quantité de poisson que leurs filets allaient se déchirer ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient à cette vue simon pierre tomba au genou de jésus en disant éloigne toi de moi seigneur car je suis un homme pêcheur en effet un grand effroi l'avait saisi lui et tous ceux qui étaient avec lui devant la quantité de poisson qu'ils avaient pêché et de même jacques et jean fils de zébédé les associés de simon jésus dit à simon sois sans crainte désormais ce sont des hommes que tu prendras alors ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout ils le suivirent alors tout d'abord un petit mot sur les filets je vous l'ai écrit en grec ta dictua c'est un mot qui vient probablement du verbe dico jeter et on imagine qu'il s'agit de scène qu'on projette à l'horizontale sur la surface de l'eau et l'autre mot qui est utilisé pour parler de filet c'est Amphiblestron dans l'évangile selon saint Marc et dans l'évangile selon saint Matthieu qui corrobore cette idée là vous voyez de j'ai puisque c'est un mot composé de deux mots de Amphi qui signifie autour et de Balot qui signifie jeter donc on jette avec envergure vous voyez on projette pour que le filet couvre le maximum de surface vous voyez ces deux mots là dico et Amphibestron suggèrent qu'il s'agissait de scène et donc saint Pierre va être fait pêcheur d'hommes et on imagine que c'est en référence à ce qu'il pratiquait avant il faisait une pêche non pas à la ligne mais une pêche en gros il projetait le filet au loin il essayait de capturer un maximum de poissons et on imagine que la pêche humaine, que les pêches humaines que le Seigneur lui demandera de pratiquer auront quelque chose à voir avec ce qu'il faisait au niveau des poissons avant donc c'est un filet qu'on jette à l'horizontale sur l'eau et qui est plombé en ses extrémités vous voyez pour qu'il descende en enfermant les poissons il est projeté par dessus les poissons et il les enferme et puis ces bords sont raccordés comment dire, il y a une corde qui file sur ces bords à ce filet qui peut être tiré pour qu'il puisse être fermé vous voyez c'est ça, une scène et on imagine que les filets qui étaient utilisés par Pierre et ses amis étaient cela et ça nous dit quelque chose des pêches humaines qu'ils seront invités à pratiquer ce seront des pêches en gros et on pense à la colonnade du Bernin dont les bras s'ouvrent largement puis se referment vous savez sur la place Saint-Pierre c'était le pape Alexandre VII qui avait commandé cela au Bernin donc bien après la consécration de la basilique Saint-Pierre qui a été consacrée au début du XVIIe siècle c'est en 1658 que la colonnade du Bernin est commanditée par le pape Alexandre VII et il décide donc de lui faire prendre à cette colonnade la forme de bras et la tête du corps de ces bras c'est la basilique elle-même vers laquelle on s'avance et le Bernin avait expliqué que ses bras se projetaient dans le monde de l'infidélité pour capturer les âmes des hérétiques et des infidèles donc vous voyez cette colonnade du Bernin a la forme que prend le filet quand il est jeté et quand il commence à enserrer le poisson alors Saint-Pierre a pêché toute la nuit il est épuisé certainement et le Seigneur Jésus lui demande de bien vouloir lui prêter sa barque pour qu'elle puisse lui servir de piédestal de chair il va se servir de l'eau comme comme d'un porte-voix l'eau à la fois le protège de la foule qui se jette sur lui qui a commencé de se jeter sur lui et elle lui permet en même temps donc elle lui sert de garde-fou et lui sert en même temps de porte-voix donc c'est très habile et on imagine que Pierre doit maintenir sa barque il aurait bien aimé certainement pouvoir dormir à ce moment-là et se servir du discours du Seigneur comme d'une berceuse mais il n'a pas le loisir de faire cela on imagine qu'il est obligé de maintenir sa barque à égale distance de la côte et que quand le Seigneur lui demande de bien vouloir jeter les filets après le discours qu'il a tenu Saint Pierre est sur les nerfs si vous voulez parce que non seulement il n'a pas dormi la nuit précédente mais tout le matin il a maintenu la barque à distance à bonne distance du rivage pour que la voix du Seigneur puisse être entendue depuis la côte et donc à la fin de son discours verset 4 quand il lui finit de parler Jésus dit à Simon avance au large et jetez vos filets pour la pêche donc là on retrouve quelque chose qu'on observe par ailleurs dans les évangiles c'est que Saint Pierre vous voyez on lui parle au singulier comme on lui parle au pluriel avance au large on imagine qu'il va y aller avec ses amis jetez vos filets parce que Saint Pierre c'est le tout vous voyez il est le chef de l'église il la représente regardez juste après à la fin du verset 5 alors que le Seigneur Jésus parlait au pluriel jetez vos filets il va dire qu'il veut bien jeter les filets au singulier à la première personne du pluriel donc il y a une confusion entre le pluriel et le singulier à propos de Pierre qui nous indique qu'il est le chef de l'église et qu'il la représente alors Saint Pierre riposte vous voyez quand le Seigneur Jésus lui demande de bien vouloir pratiquer une pêche il lui réplique qu'il a peiné toute la nuit sans rien prendre s'il n'a rien pris la nuit alors qu'il s'aidait certainement de lanterne qu'il plaçait par dessus l'eau vous voyez pour attirer qu'il plaçait par dessus la surface pour attirer les poissons a fortiori il ne va pas faire il ne va pas il ne va pas mieux pêcher pendant la journée où il n'est pas aidé vous voyez où il n'a pas à sa disposition le piège d'une lanterne pour les poissons Maître nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre donc n'oublions pas ce que dit Thérèse de Lisieux la prière c'est un élan du coeur il fait savoir au Seigneur Jésus ce qu'il a sur le coeur et donc qu'il n'est pas d'accord et on sent qu'il est un petit peu sur les nerfs quand il dit cela voilà on a peiné toute la nuit sans rien prendre vous vous souvenez de la parabole des deux fils le premier fils commence par dire donc c'est une parabole qui est contée par le Seigneur qui met en scène deux fils le premier fils commence par dire non et puis finalement dit oui à son père qui lui demande d'aller travailler à sa vigne et puis le deuxième fils commence par dire oui et puis finalement dit non et le Seigneur de conclure en disant que c'est le premier fils qui a commencé par dire non et qui finalement a dit oui qui a fait la volonté du père et donc on voit Saint Pierre vous voyez qui entre dans cette situation qui commence par rouspéter et qui finalement dit oui mais sur ton ordre je vais jeter les filets donc vous voyez il y a le mot épi en grec épi déto rématissou donc épi sur ton ordre donc c'est une parole qui le contrariait sur laquelle Pierre va finalement s'appuyer donc cette parole contrariante elle devient un élément de salut sur laquelle Pierre se pose il s'appuie sur cette parole qui a commencé par le contrarier il en fait son salut sa planche de salut c'est le père Marie Eugène et pardon parce que je l'ai souvent cité qui disait l'Esprit Saint m'a toujours contrarié en mieux la parole contrariante devient salut pardon mais je voulais auparavant m'arrêter sur ce que dit Pierre à propos de de la peine qu'il a prise toute la nuit Maître nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre donc en grec olestes nuctos copia saintes ouden et la bomen trimant toute la nuit nous n'avons rien pris donc vous avez entendu le verbe copiao qu'on retrouve chez Paul par exemple en 1 Corinthiens 15-10 j'ai peiné plus que tous les autres et on retrouve ce verbe copiao donc le verbe copiao peiné renvoie au travail pastoral on comprend que ce n'est pas seulement l'obéissance de Pierre à la parole de Jésus qui lui fait faire cette pêche miraculeuse mais tout son travail de nuit apparemment infructueux je ne sais pas si je me fais comprendre Pierre dit on a trimé toute la nuit sans rien prendre ce mot trimé que j'ai traduit par trimé c'est le verbe copiao qui renvoie au travail pastoral d'après les écrits de saint Paul et d'après d'autres passages de l'évangile autrement dit saint Pierre dit que il a travaillé pastoralement toute la nuit et on comprend que ce travail qui pourrait paraître infructueux finalement ne l'est pas en regard des autres occurrences du verbe copiao qu'on trouve dans l'écriture sainte il désigne le travail pastoral c'est comme si Pierre vous voyez alors qu'il avait trimé infructueusement en fait avait commencé déjà de vrai à cette pêche miraculeuse parce que le Seigneur Jésus récompense donc c'est ce qu'il dit à Sainte Faustine dans le petit journal au numéro 90 je récompense non pas le succès du travail mais la souffrance rien n'est perdu pour Dieu on a l'impression vous voyez que qu'un travail pourrait n'avoir servi à rien ce n'est jamais le cas pour Jésus tout ce qui est travail porte du fruit et on le voit dans ce passage où Pierre dit qu'il a trimé toute la nuit peut-être qu'il ne se rend pas compte qu'il utilise un verbe qui par ailleurs est utilisé pour parler du travail pastoral si vous voulez on peut se porter à la note numéro 1 où on peut comprendre qui nous fait bien comprendre les choses aussi on le voit bien dans l'épisode de la Samaritaine Jésus fait observer à ses disciples que la moisson humaine se fait d'elle-même il va leur dire à peu près cela levez les yeux et regardez ces Samaritains qui arrivent je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire il explique je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas pris de peine on retrouve le verbe copiaux d'autres ont pris de la peine et vous vous profitez de leurs travaux vous voyez donc cette peine là dont parle Jésus elle procure cette moisson humaine de Samaritains en l'occurrence cette peine elle a été prise par le Seigneur Jésus dont il est dit au tout début de l'épisode de la Samaritaine qu'il est là assis au bord du puits fatigué par la route et le mot traduit par fatigué c'est le verbe à nouveau copiaux vous voyez Jésus était là au bord du puits peinant peinant d'un travail pastoral en fait sa soif parce qu'il va révéler à la Samaritaine qu'il a soif et bien cette soif est déjà attraction des Samaritains qui finalement vont arriver par le simple fait du travail de soif du Seigneur Jésus vous voyez la peine que Jésus prend et bien elle est fructueuse et ses disciples en bénéficient Jésus leur dit regardez les Samaritains arrivent tout seuls parce qu'à un moment donné vous savez après son dialogue avec la Samaritaine les Samaritains prêchés par elle évangélisés par elle viennent voir le Seigneur Jésus et Jésus de leur dire voilà quelqu'un a pris de la peine vous bénéficiez de cette peine et cette peine on s'aperçoit si on regarde bien le texte que c'est le Seigneur Jésus qui l'a prise par sa simple soif voilà donc tout cela pour nous dire que Saint Pierre alors qu'il travaillait vous voyez la nuit et qu'il n'avait rien pris était déjà en train de préparer sa pêche miraculeuse et cela pourrait nous être très très réconfortant voilà alors on tourne la page donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur sur ta parole dit Saint Paul sur ta parole elle est quelque chose sur laquelle on peut s'appuyer elle a été tout d'abord contrariante et finalement Saint Pierre s'appuie sur elle la parole contrariante devient salut donc il fait cette pêche miraculeuse parce qu'il veut bien obéir au Seigneur Jésus et parce qu'il a trimé toute la nuit et il va l'appeler Seigneur voilà et non plus Maître comme il l'appelait au départ de l'histoire en Luc 5-10 donc le Seigneur va le réconforter il va lui dire qu'il doit être sans crainte parce que Saint Pierre est très impressionné il lui fait valoir ses péchés au Seigneur Jésus et le Seigneur lui dit qu'il faut qu'il soit sans crainte et il ajoute désormais ce sont des hommes que tu prendras vivant littéralement que tu prendras pour les faire vivre voilà ce que signifie le verbe zorgéo laisser la vie sauve désormais ce seront des hommes que tu feras vivre voilà ce que dit exactement le Seigneur Jésus c'est à dire que ces poissons humains Pierre va les saisir pour les mener jusqu'à la vraie vie qui est le Christ donc voilà le verbe zorgéo laisser la vie sauve en toutes ses occurrences dans l'Ancien Testament signifie laisser la vie sauve et une seule autre occurrence dans le Nouveau Testament c'est de Timothée 2,26 avec un sens qui cette fois ne nous intéresse pas donc lors de sa première pêche humaine Pierre invitera les hommes à se sauver en acte 2,40 donc juste après qu'il a reçu l'Esprit Saint vous savez Pierre pêche 3,000 hommes avec la langue de feu qu'il a sous le palais qu'il a d'abord reçu sur la tête et qu'il a sous le palais et il leur dit cela sauvez-vous de cette génération dévoyée voilà ce discours qui convertit 3,000 personnes donc Saint Pierre a pour mission de pêcher de donner la vie en pêchant et c'est bien ce qu'on lui voit faire vous voyez dès qu'il commence à pêcher vraiment sous l'action de l'Esprit Saint dans la mouvance de l'Esprit Saint et bien il offre le salut il demande à la génération dévoyée à laquelle il prêche de bien vouloir être sauvé donc voilà pour la vocation apostolique de Pierre mais il n'est pas encore fait pape il faut que son éducation continue et il va avant de recevoir la popotée après avoir reçu sa mission apostolique être désigné comme l'un des douze par le Seigneur Jésus alors nous allons dans l'évangile selon saint Marc puis il gravit la montagne et il appela ce qu'il voulait donc Jésus il vorte auprès de lui et il en institue à douze pour qu'il soit avec lui et pour qu'il les envoie proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons donc il établit les douze Pierre c'est le nom qu'il donna à Simon Jacques fils de Zébédée et Jean le frère de Jacques il leur donna le nom de Boanerges c'est à dire fils du Tonnerre André, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Thadée, Simon le Zélote et Judas Iscariot celui-là même qui le livra alors vous voyez le Seigneur Jésus gravit la montagne et c'est là qu'il appelle ceux qu'il voulait autrement dit pour entendre l'appel du Christ il faut être sur la montagne il faut qu'il y ait un minimum de silence la montagne c'est le silence une vocation ne peut pas être entendue s'il y a trop de bruit la montagne c'est aussi le lieu de la pureté on voit les choses clairement et on pense à la 16ème béatitude heureux les coeurs purs ils verront Dieu pour voir Dieu et pour connaître ses intentions il faut un minimum de pureté donc vous voyez la montagne qui est le symbole du silence et de la pureté qui permet et c'est là, c'est à cet endroit là que le Seigneur Jésus appelle ce qu'il voulait par ailleurs dans l'écriture on entend que la vocation et bien c'est la vocation elle vient de Dieu on ne peut pas s'attribuer une vocation on ne peut pas la forcer le Seigneur appelle ceux qu'il veut et parfois cela pourrait nous surprendre ces choix pourraient nous surprendre ils vinrent auprès de lui et il en institua douze pour qu'ils soient avec lui et pour qu'il les envoie prêcher pour qu'ils soient avec lui voici la première mission des douze se tenir dans l'intimité du Christ Jésus les institue sur la montagne donc dans le silence silence qui contraste avec le chaos dans lequel Jésus était plongé juste avant on se jetait sur lui pour guérir donc voilà quelle est la mission des douze c'est pour qu'ils soient avec lui et quelle est la mission de Jésus et pour qu'il les envoie prêcher voici ceux qui échouent au Christ envoyer les douze eux ont pour mission de s'agripper à lui et on le voit dans l'évangile selon saint Jean chapitre 17 il leur dit consacre-les autrement dit mets-les avec moi dit Jésus à son père à propos de ses amis de même que tu m'as envoyé dans le monde moi aussi je les ai envoyés dans le monde donc on retrouve se côtoyant vous voyez cette mission-là des apôtres qui est celle d'être avec le Seigneur d'être consacré et celle d'être envoyé et cela est la responsabilité du Christ c'est lui qui nous envoie et nous notre mission c'est d'être en fait dans un coeur à coeur on n'a pas besoin de se préoccuper je me prêche moi-même on n'a pas besoin de se préoccuper d'évangélisation en fait c'est on a à se préoccuper de prière et c'est le Seigneur qui dans la prière nous invite, nous envoie il nous fait rebondir sur lui vous vous souvenez de du passage dans les écritures on entend parler des anges gardiens dans le nouveau testament c'est Matthieu 19 Jésus dit à propos des petits attention gardez-vous de les mépriser car leurs anges dans les cieux contemplent sans cesse la face de mon père qui est aux cieux donc le Seigneur parle des anges gardiens et on a envie de dire au Seigneur Jésus mais comment veux-tu que ces anges gardiens là soient efficaces s'ils sont constamment en train de fixer la face du père au lieu de regarder si les petits ne vont pas se faire écraser mais justement c'est en contemplant la face du père qu'ils sont efficaces parce que leur père, parce que le père des cieux leur dit ben attention, retourne-toi il est en train de se passer quelque chose de grave donc plus on est en fait contemplatif plus on sera efficace au niveau pastoral parce que le Seigneur nous renseignera directement alors voilà donc Saint Pierre est le premier il est appelé Pierre vous voyez, viennent ensuite Jacques et Jean ses compagnons de travail Jean qui va ensuite être le compagnon de mission de Pierre qui a le caractère, un caractère complètement opposé à celui de Pierre ils vont avoir deux caractères opposés mais qui vont s'imbriquer voilà, ils vont être ensemble pour la mission, Pierre et Jean et c'est seulement ensuite après que Jacques et Jean ont été cités que vient André qui est le frère de Pierre donc on peut voir que Jacques et Jean sont deux hommes qui vont fortement côtoyer Pierre Jean étant le binôme de Pierre bref Revenons à ma prose Miracle inaperçu du groupe uni et pourtant très hétéroclite des douze Thomas le rationnel doit côtoyer les rudes que sont Pierre et les fils du tonnerre Mathieu le collecteur d'impôts le collabo se retrouve en compagnie de Simon le zélote partisan de la rébellion violente contre l'occupant romain voilà alors passons ensuite à la guérison de la fille de Jaïr où l'on voit encore intervenir Pierre donc il est là, à vrai dire il n'intervient pas vraiment il est là comme spectateur donc sa formation continue il a reçu une vocation apostolique il a été désigné comme apôtre et comme l'un des douze il va maintenant assister à la guérison de la fille de Jaïr comme il parlait encore des gens arrivent de la maison de Jaïr le chef de synagogue pour dire à celui-ci ta fille vient de mourir à quoi bon déranger encore le maître Jésus surprenant ces mots dit au chef de la synagogue ne craint pas croix seulement il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean les frères de Jacques le frère de Jacques ils arrivent à la maison du chef de synagogue Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et posent de grands cris il entre et leur dit pourquoi cette agitation et ces pleurs l'enfant n'est pas mort, elle dort mais on se moquait de lui alors il met tout le monde dehors prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui puis ils pénètrent là où reposait l'enfant alors c'est la première fois qu'on entend parler du trio Pierre, Jacques et Jean et je me trompe parce qu'on en a parlé juste avant en fait au moment de la liste des apôtres Pierre, Jacques et Jean sont les premiers de la liste Jésus les prend à part Marc 5,37 vous voyez, il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean voilà, la première fois qu'on entend parler du trio et cela fait penser bien sûr à Gethsémanie le Seigneur prend ces trois là à part voilà, ils arrivent ensemble chez Jair et là, il y a une nouvelle, pareille élection des trois il les met à nouveau, il les prend à nouveau avec lui vous voyez, il met tout le monde dehors prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui puis ils pénètrent là où reposait l'enfant ceux qui étaient avec lui nous fait penser à Marc 3,14 pour qu'il soit avec lui il doit bien s'agir des apôtres parce que c'est la mission des apôtres que d'être avec Jésus en l'occurrence de Pierre, Jacques et Jean ce sont ces trois apôtres donc élus trois fois vous voyez, dont il est dit par deux fois dans ce passage qu'ils sont cooptés, qu'ils sont pris avec Jésus ce sont ces trois apôtres les plus pitoyables que Jésus destine à assister à son agonie en les faisant spectateurs de cette résurrection ainsi que de sa transfiguration Jésus voulait avant tout les prémunir contre le scandale de la croix comme dit saint Léon le Grand donc ce sont les plus misérables pourquoi est-ce que je dis cela ? parce que Pierre, on connaît sa misère il prétend pouvoir aller jusqu'en prison dans sa suite du Christ et jusqu'à la mort et puis finalement il fait défection parce qu'étant interrogé par une jeune fille d'après l'évangile selon saint Jean par une petite fille, vous voyez donc il est misérable parce que quand le Seigneur parle de croix il se rebiffe immédiatement il part dans la direction opposée donc il est très faible il est très humain et c'est pour ça qu'il est si attachant et Jacques et Jean apparaissent comme très misérables aussi dans l'évangile parce que vous savez qu'il demande au Christ par l'intermédiaire de leur mère c'est encore plus honteux de pouvoir siéger à sa droite et à sa gauche dans son royaume et on sait que leur mère qui est certainement très contente de ce que cela puisse échouer à leur fils est quand même envoyée par ses fils devant eux puisque Jésus, vous savez, répond à la maman en lui disant vous ne savez pas ce que vous demandez à la deuxième personne du pluriel autrement dit je sais bien Jacques et Jean que c'est vous qui êtes derrière votre c'est vous qui êtes derrière votre maman donc ils sont, vous voyez, ils essayent d'avoir les meilleures places sans oser les demander directement donc ils font vraiment pitié et puis ils sont appelés fils du tonnerre on peut imaginer que qu'il y avait un petit peu d'humour, un petit peu d'ironie de la part du Christ voilà donc ces trois là les plus misérables et bien ce sont eux que le Seigneur destine à assister à son agonie à Gethsémanie et donc il faut qu'ils soient particulièrement préparés à cela étant donné qu'ils sont les plus misérables et donc ils ont la chance de pouvoir assister à la résurrection de la fille de Jaïr et à la transfiguration alors Jésus marche sur les eaux Matthieu 14,22 aussitôt Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules quand il les eut renvoyés il gravit la montagne à l'écart pour prier le soir venu il était là seul la barque était déjà à une bonne distance de la terre elle était battue par les vagues car le vent était contraire vers la fin de la nuit Jésus vint vers eux en marchant sur la mer en le voyant marcher sur la mer les disciples furent bouleversés ils dirent c'est un fantôme pris de peur ils se mirent à crier mais aussitôt Jésus leur parla confiance c'est moi n'ayez plus peur Pierre prit alors la parole Seigneur si c'est bien toi ordonne moi de venir vers toi sur les eaux Jésus lui dit viens Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus mais voyant la force du vent il eut peur et comme il commençait à enfoncer il cria Seigneur sauve moi aussitôt Jésus étendit la main le saisit et lui dit homme de peu de foi pourquoi as-tu douté et quand ils furent montés dans la barque le vent tomba alors vous voyez la barque c'est bien évidemment l'église la barque de Pierre c'est là que le Seigneur a eu lui domicile et cette barque est bien souvent malmenée par les tempêtes mais le Seigneur la rejoint toujours voilà attendez une petite citation de Benoît XVI à ce propos je l'ai pas je l'ai paumé je pensais que j'avais enregistré voilà bon enfin moi il dit ce que je viens de vous dire que bien souvent que bien souvent il a il avait eu peur dans cette barque mais que il savait que le Seigneur y avait élu domicile et qu'il n'y risquait rien alors voilà ce que dit Saint Pierre Seigneur si c'est bien toi ordonne moi de venir vers toi sur les eaux c'est quand même une drôle façon une drôle de façon de faire voyez ou bien tu me fais dominer le mal les eaux ou bien tu n'es pas Jésus autrement dit si tu es Jésus tu es Dieu vous comprenez ce que je veux dire Seigneur si c'est bien toi je dois pouvoir dominer le mal ou bien tu me fais dominer le mal les eaux ou bien tu n'es pas Jésus c'est à dire que si tu es Jésus vous voyez c'est l'inverse si tu es Jésus tu es Dieu tu es capable de me faire dominer le mal il faut méditer ce que j'ai écrit normalement on comprend bien vous avez peut-être déjà compris alors Pierre se met lui-même en gage sans doute y croit-il déjà vous voyez il se lance il prend un risque considérable si c'est pas Jésus il est fichu vous voyez donc il doit croire quand même que cet homme là qui marche sur les eaux que ce fantôme en fait est le fils de Dieu au plus fort de la tempête et de la et de la trouille il y a chez saint Pierre quand même ce réflexe il repère le Christ voilà pour aller vers Jésus donc il descend de la barque parce que Jésus lui dit viens donc il y va sans trop savoir si c'est Jésus pour aller vers Jésus tout va bien pour Pierre tant qu'il regarde son maître le psaume 24 nous dit j'ai les yeux tournés vers le Seigneur il tirera mes pieds du filet c'est ce qu'on disait tout à l'heure comment est-ce qu'on peut être efficace en regardant droit devant nous est-ce qu'on ferait pas mieux de regarder nos pieds non non il faut regarder le Seigneur c'est lui qui tirera nos pieds du filet donc tout va bien pour Pierre tant qu'il regarde le Christ et voilà ce que dit la lettre aux Hébreux courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée les yeux fixés sur Jésus qui est à l'origine et au terme de notre foi il s'agit de courir notre épreuve les yeux fixés sur Jésus cette marche sur l'eau illustre on ne peut mieux ce verset de Hébreux Jésus est bien le terme et cette foi physique de la foi de Pierre parce que cette foi doit le conduire jusqu'à Jésus il doit le rejoindre sur les eaux donc Jésus apparaît ici comme le véritable terme qu'on peut toucher donc juste avant vous savez la guérison de la fille de Jaïr Jésus avait mal à partir avec l'hémorroïs avec la femme qui était frappée de perte de sang et cette femme vous savez le touche Jésus se rend compte qu'une force sort de lui s'arrête, se retourne, demande qui l'a touché qui m'a touché la femme se livre et Jésus de la félicité ma fille ta foi t'a sauvé et se retrouve en conjonction donc le toucher et la foi vous voyez donc par la foi on touche vraiment Dieu on entre en contact avec lui et voilà ce que dit saint Jean de la Croix tant plus l'âme a de foi tant plus elle est unie à Dieu mais voilà que Pierre regarde en bas le psaume 104 dit ne laisse pas mon coeur pencher vers le mal Seigneur sauve moi sursaut de foi Jésus prépare Pierre au redressement qu'il voudra lui faire pratiquer aux heures douloureuses après sa trahison Pierre voudra bien mettre sa confiance sur la miséricorde de Jésus voyez donc Jésus entraîne Pierre à une foi pour toi proclamer par dessus la difficulté et une foi qu'il va pratiquer alors qu'il s'enfonce dans le mal il l'entraîne à cela alors que tu auras les pieds dans la gadoue il faut que tu t'entraînes à une foi à l'intérieur de la gadoue et c'est ce qui va se passer Pierre aura foi en la miséricorde du Seigneur alors qu'il l'aura renié alors qu'il l'aura enfoncé moralement dans le mal j'ai prié pour toi lui dit Jésus afin que ta foi ne sombre pas quand tu seras revenu affermis tes frères il est question d'éloignement saint Pierre va s'éloigner du Christ véritablement et donc il va devoir avoir foi après son péché il va devoir doubler son péché de foi et on le voit vous savez quand il commence à renier le Christ immédiatement il est mis en contact avec un feu comme si vous voyez le fait d'avoir quitté le feu qu'est le Christ lui faisait éprouver le besoin de se réchauffer près d'un feu factice près d'un feu matériel donc quand on s'éloigne du chaud et bien on a froid voilà donc saint Pierre au moment où il livre le Christ s'éloigne véritablement de la lumière et Jésus lui dit quand tu seras revenu affermis tes frères donc il y a effectivement un péché chez Pierre qui devra être assaisonné de foi et il est préparé à ce revirement qu'il devra pratiquer par cet enfoncement dans l'eau les douze fidèles au milieu des défections alors voilà que Jésus tient ce discours sur le pain de vie et beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent cette parole est rude qui peut l'entendre Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet il leur dit cela vous scandalise et quand vous verrez le fils de l'homme monter là où il était auparavant c'est l'esprit qui fait vivre la chair n'est capable de rien les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie mais il y en a parmi vous qui ne croient pas Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait il ajouta voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père à partir de ce moment beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner alors Jésus dit aux douze voulez-vous partir vous aussi Simon Pierre lui répondit Seigneur à qui irions-nous tu as les paroles de la vie éternelle quant à nous nous croyons et nous savons que tu es le saint de Dieu Jésus leur dit laisse pas moi qui vous ai choisis vous les douze et l'un de vous est un diable il parlait de Judas fils de Simon Iscariot celui-ci en effet l'un des douze allait le livrer donc tout le monde fait défection et Jésus vous voyez au moment précis où il pourrait dire qui veut rester avec moi au moment où Jésus pourrait vouloir maintenir avec lui quelques personnes pose cette question donc vraiment héroïquement voulez-vous partir vous aussi et donc on voit la grande chasteté du Christ qui ne voudrait être aimé que par amour cela fait partie de son amour il veut qu'on soit libre qu'on s'approche de lui uniquement librement et donc il pose cette question héroïque parce qu'il aimerait bien rester avec ses amis au moment où tout le monde part il propose à ses amis de partir eux aussi et Simon Pierre lui répondit Seigneur à qui irions-nous Pierre le premier pape estime avoir besoin d'un sauveur à qui irions-nous sinon il est comme une âme en peine comme une âme errante il cherche à qui obéir et on voit que cet homme là qui va devenir le premier pape est humble il ne s'estime pas capable de se débrouiller tout seul il a besoin d'un mentor du reste en allant vers Jésus il se montre fils car personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père donc quand Pierre dit déclare qu'il aimerait bien aller vers Jésus on se souvient de ce que Jésus vient de dire personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père autrement dit Pierre si tu décides d'aller vers moi c'est par l'opération du Père autrement dit tu es mon fils autrement dit tu te constitue petit je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais vous voyez alors même que saint Pierre veut aller vers Jésus il montre qu'il est agi par le Père et donc qu'il est fils donc dans cette déclaration là vers qui irions-nous on voit son humilité parce qu'il ne se sent pas capable de se débrouiller tout seul mais aussi parce qu'il montre qu'il est mu par le Père d'ailleurs son quia tu es Christus filius Dei ne peut d'ailleurs lui venir que du Père dans 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 Matthieu 16 quand Saint Pierre va dire tu es le Christ le fils du Dieu vivant Jésus juste après va lui dire ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais mon Père donc on retrouve une semblable déclaration en Jean 6 et en Matthieu 16 qui est le fait du Père autrement dit Pierre le premier Pape se constitue Fils voilà c'est un peu compliqué comme truc il parle à la première personne du pluriel vers qui irions-nous car on ne se sauve pas tout seul alors je vous ai mis une petite note l'encyclique special vie au numéro 14 sauvé par l'espérance Babel le lieu de la confusion des langues et de la séparation se révèle comme expression de ce qu'est fondamentalement le péché ainsi la rédemption apparaît vraiment comme le rétablissement de l'unité voilà on ne se sauve pas tout seul à noter que cette question à n'y bien réfléchir est désobligeante puisqu'elle signifie on n'a plus que toi à qui irions-nous ? on ne peut pas te laisser parce qu'on ne sait pas vers qui aller d'autre donc c'est pas très sympa pour Jésus qui en a vu d'autres et qui est habitué à être choisi par défaut voilà depuis le début de l'histoire des hommes par exemple en Osée 2,14 Dieu dit pour séduire mon peuple, pour séduire mon épouse je dois le mener au désert parce que sinon je ne fais pas le poids devant ses amants, devant ses idoles donc vous voyez Dieu dans son humilité reconnaît ne pas pouvoir faire le poids et donc il a besoin de nous isoler pour reconquérir notre coeur il y a la même idée dans la parabole du fils prodigue vous voyez le fils prodigue revient non pas par contrition parfaite non pas parce qu'il a peine d'avoir peiné son père mais parce qu'il a faim donc il revient par attrition, par intérêt parce qu'il est mal dans sa peau et son père pourrait lui dire je sais pourquoi tu reviens parce que tu as faim non non il ne lui dit pas cela il sait très bien qu'encore une fois il est choisi comme cela par défaut et cela lui va donc Jésus ne prend pas offence comme disent les anglais à ce moment là et il va répondre à Pierre n'est ce pas moi qui vous ai choisi vous les douze et l'un de vous est un diable bon voilà alors je ne sais pas pourquoi il dit cela à ce moment là je ne sais pas trop mais revenons pardon aux paroles de Pierre tu as les paroles de la vie éternelle vers qui pourriez-nous aller tu as les paroles de la vie éternelle quand les disciples disaient donc ce discours est dur à propos du pain de vie où Jésus demande qu'on mange sa chair et bien Paul lui va dire que le Seigneur a les paroles de la vie éternelle alors que les gens ont dit que cette parole était dure et cela nous fait penser à la parole d'Hébreu elle est vivante la parole de Dieu énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants c'est justement parce qu'elle est dure qu'elle est vivifiante elle coupe pour donner la vie on peut penser aussi à Jean 15,2 donc Jean 15,2 c'est quand le serment porte du fruit mon père les monde pour qu'il en donne encore plus donc pour que la vie soit portée il y a une coupure qui est nécessaire Jean 15,2 et Saint Pierre a dû expérimenter cela qui dit tu as les paroles de la vie éternelle il a dû être blessé par cette parole en acceptant cette blessure il a dû constater qu'elle lui portait vie et puis on peut noter que Pierre manifeste sa foi à l'endroit de la présence réelle et ça c'est je pense que c'est le fait du pape par opposition à ce fameux vous savez Pierre de Prague prêtre de Bohème qui part en pèlerinage à Rome parce que n'ayant plus foi en la présence réelle il s'arrête à Bolsène et là survient un miracle eucharistique qui lui redonne foi en la présence réelle vous voyez deux pierres qui ne se ressemblent pas nous croyons et nous savons dit Saint Pierre une foi qui devient certitude voilà alors après une citation un peu compliquée de de spéciale vie la foi pardon tout d'abord c'est la lettre aux hébreux la foi est l'hypostasis des biens que l'on espère la preuve des réalités qu'on ne voit pas et Benoît cesse de dire que l'hypostasis a été traduit par substance à juste titre c'est à dire le germe la foi est le germe des biens que l'on espère autrement dit quand on a foi en des biens ils sont déjà là puisque notre foi oblige Dieu donc cette foi qui provoque la présence si vous voulez cette foi en un bien qui fait que le bien est là elle provoque donc la certitude nous croyons et nous savons donc vous voyez la foi de Pierre est extrêmement forte et elle va elle va être tellement forte qu'elle va le faire revenir avec confiance de son péché Judas malheureusement ne pratique pas la même foi à l'endroit de la miséricorde du Seigneur voilà donc la prochaine fois le saint Pierre sera fait pape et puis voilà est ce que vous avez des questions avant que je ne vous bénisse très bien alors voilà bonne bonne soirée et je vous bénis le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit à la prochaine bonne nuit merci pour votre venue merci merci pour votre venue